Qu'est-ce qu'on va commencer à 15h ? Et on a fait un groupe, un groupe de pneumo-allergologues, le docteur Ataya, le professeur Radoué, le docteur Zemiline, le docteur Ataya. Les gens qui ont une pneumo-allergo, il vaut mieux que quelqu'un d'entre nous s'intéresse à la dermatite atopique. C'est un créneau porteur. C'est vaste, on s'est noyé. Pourquoi ? Parce qu'il impacte sur la qualité de vie. C'est malheureux que tu veux un enfant, un enfant de cette image, il dit que le dermatite atopique sévère, ça te fait mal au cœur. Et les parents, il y a un impact sur l'enfant et les parents. Donc il faut très vite savoir la diagnostiquer pour la prendre en charge. Pourquoi ? Parce que ces 30 dernières années, la dermatite atopique, elle a triplé. Elle a triplé. La prévalence, elle est de 15 à 30 % en Europe, chez les enfants, et de 10 à 10 %, alors qu'en France, elle est de 10 % chez les enfants et 5 % chez les adultes. L'étude ISAC à 2010 en Algérie, elle était de 5,32 %, la Tunisie 8 à 23 % et le Maroc, l'étude ISAC 2007, c'était 9 à 13 %. D'autant plus, une enquête en 2016, une enquête téléphonique en France, a révélé quelle était la troisième pathologie que les Français avaient, après l'acné et les mycoses. Donc c'est très important. Oui. La deuxième raison, et bien parce qu'il y a un coût. C'est cher. Regardez, les États-Unis, 4 milliards, 4 milliards de dollars américains en 2004, alors qu'en 2002, c'était 3,8 milliards. Donc elle a un impact sur la qualité de vie de l'enfant, de son entourage, même sa grand-mère ou ses grands-parents, et elle est très chère, elle coûte cher aux parents et à l'État. Et la troisième raison, c'était, et bien, pour moi, c'était une satisfaction morale. J'ai fait le diagnostic, je l'ai pris en charge, alhamdoulilah. Alors, je vais appeler Bachifilmina. Donc c'est un cas clinique réel. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? À la fin de cette atelier, c'est la présentation. OK ? Ou c'est les documents. Si vous avez besoin de documents, c'est bon. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de personnes, de pédiatres, de médecins généralistes. Il y a le groupe de la dermatite atopique que j'ai créé sur le site SPO, Société de Pédiatrie de l'Ouest, que j'ai créé. Et je voudrais, en bas dans la fin, vous avez le lien pour vous inscrire. Par rapport au cas clinique, j'ai un cas clinique. Docteur L'Arbi Mariche d'Alger, pédiatre d'Alger, mon ami, qui s'intéresse à la dermatite atopique Un cas clinique ce n'est pas n'importe qui qui fait le cas clinique un cas clinique doit être validé par nos pères et nos experts un cas clinique un cas clinique pour les Etats-Unis pour valider un cas clinique un cas clinique doit être validé les experts, les questions, tout ceci nous sommes arrivés au cas clinique je n'ai pas voulu faire ça je l'ai pris dans les Etats-Unis c'est un cas clinique valide ok donc en attendant le photographe je vais vous lire Noémie âgée de 5 mois est la première enfant de Madame C que vous suivez elle pour asthme Noémie présente depuis plus de 2 mois des lésions cutanées pré-urgineuses partiellement améliorées par l'utilisation d'une crème émolliante recommandée par son pharmacien donc je trouve en France le pharmacien il intervient depuis 24 heures les lésions se sont modifiées sur le tronc avec apparition d'une fièvre donc il y a eu aggravation votre examen relève la présence de lésions symétriques érythémateuses et légèrement sointantes associées à des papules eudomateuses et à quelques croûtes localisées aux joues aux troncs et aux membres les excoriations sont nombreuses les excoriations c'est les lésions de grattage les squam la région centro-faciale et la zone sous la couche sont respectées sur le cuir chevelu les lésions prennent un aspect de squam jaunâtre sur le tronc on note la présence de nombreuses visicopustules l'image réelle elle est là devant ce tableau clinique que représente Noémie depuis l'âge de deux mois trois questions trois réponses trois questions que représente Noémie depuis l'âge de deux mois quel diagnostic fréquent pouvez-vous discuter lequel retenez-vous et pourquoi donc on se donne combien de temps cinq minutes dix minutes on se donne dix minutes allez vous commencez bismillah vous écrivez un petit peu vous pouvez vous pouvez vous pouvez vous regrouper un tout ma chauve un s'aphone doro ma riche au mal groupe à de au babba à ma riche au mal de groupe On t'o m'a à l'groupe, il y a trois group. Je suis venu avec les dames, s'il te plait. Aka, gaya. J'ai peur que je le fais. Alors, l'équipe de je le fais. L'équipe d'Alger et l'équipe. Là, là, c'est pour... Bâche, je n'ai pas besoin de vous. Je fais attention. Il y a trois réponses. Que représente Moïmi ? Quel diagnostic fréquent ? Qu'un, deux, trois, quatre diagnostics fréquents. Diagnostic fréquent. L'alimentation. Non, je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin de vous. Faites-vous que les diagnostics... Hein ? Lé, lé, lé. Mais qu'est-ce que je me disais ? C'est ça, la question. C'est-à-dire... Si vous retenez deux ou trois diagnostics, pourquoi ? Vous allez argumenter. S'il vous plaît. S'il vous plaît, prenez votre temps, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Prenez votre temps, répondez normalement. C'est-à-dire que c'est une malade qui est venue chez vous à votre consultation. Il ne faut pas dire que vous rassiez que vous rassiez. C'est-à-dire qu'on a mis les médicaments. C'est-à-dire qu'on a mis les médicaments. C'est-à-dire que vous croyez que vous avez les gérmées de la tôpique que vous connaissez ? C'est-à-dire que vous êtes le rapporteur de cette groupe. C'est-à-dire que vous êtes le rapporteur de cette groupe. Il faut que vous vous sentez à l'aise. S'il vous plaît, vous allez être noté, le cas clinique. Le cas clinique, il y a été comme la réponse, il y a été comme la note. Il y a été comme la note, le cas clinique. Vous êtes à cinq minutes. Si vous vous sentez capable, on peut commencer. On peut avancer. Vous êtes deux généralistes contre deux pédiatres. Allez, allez, vous allez voir. D'accord. Vous m'avez dit là ? Non, vous êtes à l'aise. C'est la première question, vous êtes à l'aise. La deuxième question, on va voir d'ailleurs. Je suis à l'aise de lui-même. Alors, que représente Noémie depuis l'âge de deux mois ? La deuxième question, c'est une atopie. Que représente Noémie ? La deuxième question, c'est une atopie. La deuxième question, c'est une atopie. C'est pas en rouge, c'est pas en rouge, là ? C'est la première fois que je l'utilisais. C'est la première fois que je l'utilise, là. avec signe de surinfection. Voilà, merci beaucoup. Elle a une hygiène, vous allez vous défendre, il n'y a pas de souci. Je vais vous donner la... Donc c'est bon. Madame Benhamel, que représente Noémie ? Noémie présente une dermatose surinfectée. D'accord, ça. Prenons le cas, le cas clinique. Galouna, que représente Noémie ? Que représente Noémie ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lire. Je vais lire qu'est-ce qu'elle représente. C'est facile. Parce qu'elle représente une atopie. Et elle présente une atopie. Noémie présente des lésions depuis plus de deux mois. Elle est âgée de cinq mois. depuis plus de deux mois. Ça veut dire à trois mois. Elle présente des lésions en gauche d'une dermatose. C'est-à-dire la clinique praticienne des lésions cutanées prurigineuses partiellement améliorées par l'utilisation d'une crème émolliante. Elle n'a pas déjà la définition de la dermatose. Elle t'oriente. Oui, ça dépend. Le priorité, il est sur la main qu'il est le maître de symptômes. On va venir. Oui, oui. Oui, le priorité, c'est autre chose. Oui, c'est très bien. Laïne hermosos. Laïne hermosos. Laïne hermosos, c'est la dermatite syborée. Donc dermatite atopique, c'est le diagnostic les plus fréquents. La, la, la. Mais allez-vous, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit. Mais allez-vous, le rapporteur est au groupe 2 ? Dermatite syborée, dermatite atopique. C'est tout, les deux diagnostics les plus fréquents. D'accord. Docteur Benhamr. D'accord. Dermatite atopique, pourquoi vous avez retenu dermatite atopique ? Vu la clinique qu'elle représente. Ok. C'est-à-dire, là, l'enfant, il a une dermatose. Avec une atopie familiale. L'atopie de la famille, l'atopie de la famille nucléaire. La famille nucléaire, c'est le père, la mère ou la fratrice, c'est tout. C'est-à-dire, là, l'enfant, il a une dermatite avec une atopie familiale. C'est-à-dire, là, l'atopie de la famille nucléaire. C'est tout. Donc, vous avez, vous avez le dermatite ou vous avez le prochain ? Oui. Sur quel argument ? Parce que l'examen clinique prête. Il y prête. OK ? Donc, il y prête. Donc, on peut mélanger les deux. Donc, entre comme huit points. Entre comme huit points sur seize. Gilles. Hein ? Oh ! On va mettre, là, au bleu, à l'ascenseur. OK, vous êtes d'accord. On tourne-moi. Donc, tout le monde entre comme huit. OK ? Alors, c'est quatre points. Quatre, huit, douze. Vous avez répondu. Il y a quatre diagnostics à soulever. On va le voir. Chaque diagnostic, il vaut quatre points. Donc, il y a huit. Il y a deux diagnostics. Il y a deux. Il y a quatre. Nous, 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 nous avons la deuxième tranche de la question. Sur l'infection avec l'apparition des signes. Nous, nous avons la psoriasis. La psoriasis. La psoriasis. Ouah ! Exactement. Quelle diagnostic vous voulez faire ? Vous avez droit à aller direct. Vous avez droit à aller. Vous avez droit à aller. Vous avez quatre, plus quatre. Non. Vous avez dit, nous, nous avons la question. C'est pas moi qui fais. Là, je. C'est pas moi qui fais cet atelier. C'est pas moi qui fais cet atelier. C'est pas moi qui fais. C'est pas moi qui fais. C'est eux. C'est eux. Regardez. la Galle Siné. Quoique la Galle, elle est très importante. Elle est considérée en France un problème majeur de la santé publique. Un problème majeur au Haja Chabba, de Gungoulha, elle touche 130 millions, elle touche 130 millions de personnes dans le monde. Avec 300 mille décès. La Galle, c'est quoi ? 300 mille décès. Quels décès ? La Galle est rare. Pourquoi ? La Galle, c'est scarbiose. Vous savez pourquoi ? Parce que la Galle, il y a une sérinfection. Streptococque bêta immunétique et staphylococque oris. Donc, il y a deux complications. Exact. Donc, alors, la Galle, c'est bien. Voilà. Même la topographie. La topographie sur la Galle, on va le voir. Soit le visage, il est habituellement épargné. Contrairement à la dermatite atopique. La dermatite atopique dans le centre nasolabial, il est épargné. La dermatite atopique. Mais ça, il n'y a pas les jours. Alors que l'eczéma, le visage, il est fréquemment impliqué. Ce sont des lésions polymorphes. Mais qu'est-ce des lésions ? La définition. L'énoncé, il nous donne la définition de la dermatite atopique. C'est des lésions érythémateuses, érythémateuses, visiculeuses, pré-régineuses. Squamuses, soins de squamuses. OK ? C'est une phase clinique, érythème, visicule, sointante, croûte, squam. Elle est de les quatre. Donc, c'est des lésions papuleuses ou eczématisées. Tu veux faire la main ? Allez là, faire la main. Ou là, c'est des nodules. Des nodules. J'ai vu ça, j'ai vu ça, mais je n'ai pas vu ça. Mais c'est des nodules observés principalement dans les zones de flexion des aisselles et sur le pénis. Ou là, c'est des vésicules pustules sur les pieds et les machines nourrissons. C'est des nodules. Mais le maître, c'est un symptôme. J'ai vu. J'ai vu. J'ai fait une consultation. J'ai dit que le docteur, il n'y a pas d'accord. J'ai vu la fenêtre et ça me désoriente. J'ai vu la question pathogonome. J'ai vu la question ? Il y a des contacts familiales. Est-ce qu'il y a un contacts familial ? Tu comprends ? C'est la gal. Tu vois ? A priori, dans la famille, je l'ai mis en rouge. C'est bon ? Donc la gal. Deuxièmement, la dharma, c'est bourruïque. Elle débute dans les huit premières semaines de vie et peut affecter les mêmes hommes que la dharma. C'est difficile de faire la part des choses. Soit c'est des croûtes, il y a moins de prurites, c'est des croûtes, c'est un bébé qui est heureux. A couvermin ? C'est un bébé qui est heureux. Donc, c'est des lisons érythomateuses recouvertes de squam grasse, jonade, vous les zites, visage au-dessus des sourcils et des plis, zones de couche asymptomatiques, c'est des nourrissons atteints de dermatite... Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Bonne dieu, merci. Voilà, on apprend. Nourrissons atteints de dermatite syborrique peuvent avoir des lisons étendues, mais ce sont des bébés heureux. Ça ne les gêne pas et ça ne gêne pas l'entourage. 3-5% de la population, le lénermoussos, c'est le bipolaire, elle atteint la tête et elle atteint le sieste. C'est-à-dire le lénermoussos, c'est une forme clinique à la dermatite syborrique. Chez l'adulte, la dermatite syborrique, c'est quoi ? On a tous constaté, chez l'adulte, comment se manifeste la dermatite syborrique. Je l'ai appris en faisant cet atelier. C'est pour ça que je viens faire les ateliers lécaux, parce que ça me remet toujours en... Ah, ça me remet toujours en... Il y a une question, une anecdote. Il y a une maladie qui a fait la diarrhée. Il y a une maladie qui a fait la diarrhée. C'est quoi ? C'est une selle liquide. Donc là, quand j'ai fait la diarrhée, il y a combien de selles liquides par jour ? Qu'il voulait plus de trois OMS, plus de trois selles liquides par jour, c'est une diarrhée. OK ? C'est-à-dire qu'on est scientifique et je mets dans les recommandations, dans les définitions. C'est ça. Qu'il voulait faire la diarrhée, c'est la diarrhée, ça y est, c'est une selle liquide. Une selle liquide, c'est pas la diarrhée. Donc il faut affirmer votre diagnostic parce que quitte de le diagnostic, la conducte à tenir dit « ouahadha ». C'est le fait acheter à la diarrhée. Oui, c'est un exemple. Peut-être qu'un exemple, Hakim. Peut-être qu'un exemple. Le psoriasis, il n'est pas rare chez l'enfant, mais c'est surtout des papules. C'est difficile de faire le diagnostic entre la dermatite atopique et le florel. Les zones ne sont pas qui mettent la dermatite atopique, le siège, c'est des papules et c'est surtout une liquide fersion, c'est-à-dire une sécheresse, la peau est rugueuse. Si vous voulez ajouter des commentaires, je vous remercie. Je vous remercie. Si vous voulez ajouter, je vous remercie. OK ? Donc, peut aussi... Alors, il n'est pas rare souvent de confondre la dermatite atopique avec le psoriasis. C'est très difficile. Tu vois, on me dit psoriasis, c'est la dermatite séborique. Je ne l'ai pas corrigée. Qu'est-ce que c'est ? Il existe un film. C'est ça pour le psoriasis. Un film ? Des plis. Un pli ? Un film. Je crois que j'ai le cours. J'ai le cours, mais... Le psoriasis, c'est la panache à le grand enfant. Mais c'est ça. Il y a des lisons. Il y a des lisons. C'est des lisons. C'est des lisons. C'est des kibars. Alors, c'est des lisons souvent érythémateuses, peu ou pas squameuses. Au niveau du cuir chevelu, les plis, les ondes de l'ange. Ailleurs, c'est des plaques érythémateuses, squameuses, bien délimitées. OK ? Donc, on a la galle, dermatite séborique, avec son LNR moussos. On a la dermatite atopique. On a le psoriasis. C'est les plus frais qu'en Genouna. Donc, on a répondu. Qu'est-ce qu'elle avait né au Noemi ? Et les plus fréquents. J'ai rajouté ça. Un, deux, j'ai rajouté ça. Voilà. Les formes syndromiques des dermatites atopiques, normalement, Néterton. Pardon. Néterton, c'est une... Alors, Shaolade, c'est les signes... Pardon. Les signes associés, on voit ça. C'est une ictiose congénitale avec érythrodermie. Donc, c'est ictiose, c'est sécherage de la peau. L'ictiose congénitale avec érythrodermie rougeur, néonatale, une dysplasie pilaire, cheveux en bambou, retard de croissance et de développement et des yeux total élevé. Donc, si on pense à ces syndromes qui nous associe, syndromie, qui nous associe d'autres syndromes, avec une... C'est très rare, mais ça existe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, quand on a une dermatite atopique, quand on a un diagnostic, quand on a un métriach, il y a un problème, je l'adresse soit à un dermatologue pédiatre, soit à un pédiatre dermatologue. OK ? Qui nous a un problème ? Gastro, Zivto, Zidane, gastropédiatre. Vous avez dit, ou l'air agoubi, l'alger. Là, il y a un problème à l'akhir. Le syndrome de Huiscotaldrich, lié à l'Ix, c'est un purpura, avec une thrombopénie, infection récurrente, ou le syndrome de Jobbockley, infection récurrente précoce, souvent staphylococcique, hypérosinophilie, et les phasions majeures, dis-jeux. Et dis-je, c'est pas dans le... C'est pas dans le... Capuzi. Le syndrome de... Capuzi, c'est le... Capuzi, c'est la complication de l'herpès. Nous avons dit, là, si il y a une remarque là, nous, c'est la dermatite, on va voir, on va voir la complication de la dermatite, peut donner un... ça peut se surinfecter. Nous avons les quatre diagnostics fréquents, légales. C'est ce qu'on voit, on voit tous les jours. Légales, le dermatite... Donc, c'est ça, c'est ça ce que vous devez comprendre. Lésions érythémateuses, vésiculeuses, soins, tente, avec dégrattage, dermatite atopique, psoriasis, gal, gal, elle est fréquente, dermatite atopique, ciboroïque, psoriasis, c'est le... Alors, je pense, dermatite atopique, gal, dermatite atopique, dermatite ciboroïque. Elle est où c'est la ligne ? Psoriasis, c'est le... C'est compliqué, qui ne répond pas, pas, il faut les facteurs de risque, on discutera. Voilà, regardez, l'eczéma, c'est un... L'eczéma, du cas, exigne, c'est une peau bouillonnante. Vous venez ? Bouillonnante, tchal, nard. Les quatre phases cliniques, c'est, allez, première la phase, vous avez une phase érythémateuse, vésiculeuse, sointante, déscommatique, guérison sans cicatrice. Le prurite est constant. Dans l'épiderme, on a une spongiose, histologiquement, histopathologiquement, on a une exocytose, apoptose, kératonisère. Dans le derme, dans le derme superficiel, oederme, infiltrat périvasculaire polymore. Ok ? Les gens qui ont répondu, GAL, il y a la GAL devant le prurite, mais il n'est pas familial, il y a quatre points. Les gens qui ont répondu, dermatite syborie, il y a la présence de squam, je vous en a, pouvant faire évoquer une dermatite syborie, qui est possible au début des dermatites atopiques, et peut égarer le diagnostic. Donc, le dermatite syborie, il y a quatre points. Le dermatite atopique, il y a quatre points. Il y a les critères qui les retiennent et qui les éliminent. Le respect de la zone des couches, aspect sointant, présence de papules. La dermatite atopique, elle n'est pas papuleuse, elle est érythémateuse, visiculeuse. Quoique dans l'énoncé, elle a des papules. Si vous voyez l'énoncé, c'est des papules. Mais quoique certaines formes cliniques de dermatite atopique, elles sont papuleuses. L'auqu'un, à Nara, j'ai fait un mascara, j'ai fait une présentation de la dermatite atopique, où il y a des érythémateux papuleuses, parce qu'il y a des érythémateux, visiculeuse, il y a des papuleuses, le dermatologue s'habit, docteur Belbachir, qui va faire demain, encha'Allah, les cas cliniques de dermatologues, qui vont faire sauf la dermatite atopique, demain, il va faire, tout le monde, il y a des d'alcooliques, il y a des d'alcooliques, il y a des d'alcooliques, et bien, il y a des formes cliniques, trois formes cliniques, sont les dermatites atopiques, érythémateux, papuleuses. Tout. alors deux mois quatre points d'or 16 points c'est ça c'est ce point comme 8 et comme 12 à quoi la fin allez deuxième question la main de noemi souhaitent alors deuxième question c'est madame qui est la rapportrice ma route baba rapporteur c'est moi rapporteur ok allez oui ou bon voilà j encавать mais j'ap donc voilà 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 il s'acte parce que voilà 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 donc là c'est ce que tu vois t'aimé tu te dis qu'on a tout un traitement on joue vous menace 10 jours le cas jour le mariage voilà la question il faut il faut il faut il faut il faut accès à la question qu'est ce qu'elle représente ou quels sont les diagnostics je pense à la galle je pense à la galle mais je l'élimine parce que les lisons ne sont pas elles sont polymorphes il n'y a pas de priorité familiale je pense à la dermatite ciborique c'est très difficile mais c'est des bébés heureux il n'y a pas d'impact sur la qualité de vie familiale ou l'entourage ou l'absoriasis l'âge n'est pas en faveur j'attends mais le plus fréquent c'est la dermatite atopique je retire la dermatite atopique parce que c'est des lisons érythématoires et des prévisions sont intents je donne j'ai eu l'impression qu'il te plait Madame, il est dans le cabinet. Il est dit, voilà, voilà, madame, votre fille présente une dermatite atopique, vous demandez un bilan, elle a demandé un bilan. Elle a demandé un bilan. Il faut argumenter, elle a demandé un bilan. Quel des médecins lui demandent n'importe quoi. La maladie vient, il y en a pour l'enfant, le soulage. La maladie vient, elle veut des réponses à certaines questions. Mais l'enfant a une dermatite atopique, est-ce que j'ai fait le bilan ou non ? Tu as l'a demandé un bilan, n'importe quoi. Ah, c'est la maladie. La maladie, il est fort pour ça. Alors, on y va ? Allez. Madame, tu peux te le dire. Pour la dermatite, puisqu'on a retenu le diagnostic de la dermatite atopique. En principe, il n'y a pas de bilan. Donc, il n'y a pas de bilan à faire. Il n'y a pas de bilan à faire. Il n'y a alors goût ni éclaté. Donc, de gouverne à madame, Bentec'an d'une dermatite atopique, il n'y a pas de bilan à faire. sauf on va lui donner un traitement on va voir qu'on se corronde sauf si la fièvre persiste devant le même un derme antitatopique qu'est-ce qu'il est le devenir de cette derme antitatopique la sous-question quel est le devenir de cette derme antitatopique est-ce qu'elle va guérir est-ce qu'elle va être associée à d'autres symptomatologies c'est ça c'est ça c'est ça parce qu'elle va dire que la derme antitatopique elle va être un traitement elle va être un traitement elle va être un traitement elle présente une complication elle présente ça vous allez améliorer votre base de données dans la derme antitatopique ok donc c'est tout à où ton coeur on va dire que c'est juste le traitement 90% 10% tu exécutes c'est ce qui m'a dit qu'elle a l'autre elle a été un traitement 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 90% donc je te remets c'est une dermatite antitatopique comment elle va évoluer madame cette dermatite antitatopique voilà comment elle va évoluer on doit la surveiller voilà voilà s'il y a un problème c'est aïe gouloune tout le monde alors tout le monde c'est bon on ne demande pas d'évidence moi aussi on ne demande pas d'évidence et on va expliquer à la maman que ça va être chronique et ça va être chronique avec des poussières et missions oui et on pourra faire puisqu'il y a une pierre et tout ça on pourra faire une pierre pour voir qu'il y a une pierre sur la terre là je vais dire je vais dire je vais dire vous n'avez jamais l'actif pour la surinfection on a dit qu'il y a une dermatite atopique qui est un point c'est un point c'est un point donc pousser l'émission c'est bon voilà madame donc le diagnostic d'une dermatite atopique il n'est pas de bilan il est en amnistico-clinique c'est un point oui 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 d'accord non je n'ai pas de diagnostic non votre enfant madame votre enfant on est tous d'accord votre enfant on n'est pas de bilan il est en amnistico-clinique il est en amnistico-clinique donc il est en amnistico-clinique et il est en amnistico-clinique et il est en amnistico-clinique voilà quoi on fait ok c'est ce qu'on a dit vous avez 100% vous avez 100% il est en amnistico-clinique il est en amnistico-clinique niveau international voilà ce qu'il faut faire allez on y va on attaque le diagnostic de la dermatite atopique reste tout en psychoclinique et n'a pas besoin d'aucun examen comme moi donc très bien ok que lui expliquez vous un bilan un bilan est demandé madame s'il ya échec un traitement bien conduit et bien adapté bien conduit que ça veut dire c'est à dire l'éducation thérapeutique bien adapté l'éducation thérapeutique et l'observance c'est ça il ya des écoles de l'atopie hadili waara guna s'il madame adinaté qu'un traitement si ça marche carréa qui veut dire on va y revenir c'est très difficile comment donner les émolions quel type d'émolions les dermocorticoïdes quel type de dermocorticoïdes la forme galinique on va on va y revenir inchallah ou là s'il ya une stagnation ou cassure de la coupe saturo-pondéra donc il ya une maladie sous-jacent donc il ya un problème avec un des micro visiteuse mais là qu'il ya un autre problème avec les syndromes les syndromes à les syndromes qui tombent où il ya des manifestations associées en d'un des diarrhées sanguilons lente en a des sifflements la nuit diarrhées sanguilons j'ai oula une allergie alimentaire protéines de lait de vache je vais dans un cas clinique wa bien sûr voilà j'ai t-c-c-c-sah ouler y'envole les Sans peur et fumeur, vous êtes mariés ou l'un de là ? Chauveux le conflit psycho-affectif. Tietekme ou ne metteekmiche ? Galoualik, ma galoualik, ça a t'housi l'e-ha ! Des examens qui marquent, vous allez être notés. Exactement, oui. Il faut avoir un esprit critique. Les signes directs et les signes indirects. Un assurant dit qu'il y a un monsieur, il y a une anesthésie, il y a une anesthésie. De quoi elle est morte, monsieur ? Regardez, il y a un latex. Touche de latex, c'est un leu, c'est un leu, c'est un leu, un dentiste dans le gant de latex, c'est un leu, c'est un leu. C'est un leu, c'est un leu, c'est un leu. Donc, il faut, devant un échec, un traitement bien conduit, c'est l'éducation thérapeutique, il y a toute une histoire. Maintenant on a un autre, mais je vais faire l'éducation thérapeutique. C'est pour ça qu'il y a des écoles de l'atopique, de l'atopique de la dermatite atopique, de l'asthme, de l'azide, de l'agénité allergique, etc., de l'allergé alimentaire. Et s'il y a des manifestations associées, il y a des manifestations associées. On a débattu pour qu'on a l'éducation de l'atopique, mais on a une conférence, je la classe dermatite atopique, je donne un traitement et je vois l'évolution. Allergé alimentaire, elle est référée contre la dermatite atopique. Regardez les âges. Quels sont les signes cliniques que je vais rechercher ? Il faut le suivi, qui m'a dit madame ? Il faut le suivi. Il faut les signes évocateurs d'une allergie alimentaire après ingestion en contact avec un aliment. Il faut des manifestations cutanées, et il faut qu'il y ait une allergie alimentaire allergique, immunologique, c'est-à-dire l'hygiomédiaire, et allergie alimentaire dans l'hygiomédiaire, vomissement, diarrhée. Il faut aussi une allergie respiratoire. Trois, il faut aussi l'allergie alimentaire, l'allergie respiratoire, les signes évocateurs d'une allergie respiratoire, l'asthme, si l'enfant fait l'asthme, si l'enfant fait une rhinite, il y a une conjonctivite, d'autant plus qu'il y a une entopie familiale, l'amérite asthmatique. Il y a aussi une allergie d'eczéma de contact. Un eczéma de contact a une substance particulière où le problème, l'exzéma, on va le voir. La réponse est là. Donc, je vous donne 10. Barakallahu vikou. Allez, deuxième cas clinique. Troisième, troisième question, pardon. Inquiète. Ah, voilà la question où le bobo attaque. Elle vient. Elle mouge et jette. Elle inquiète devant l'étendue d'élésion de sa fille, la maman de Noémie, vous demande quelle est habituellement l'évolution de cette maladie et si elle peut avoir des conséquences extra-cutanées, que dites-lui ? Dans l'évolution. Chez-lui ? là devant l'étendue de la dermatite atopique quelle est l'évolution habituelle c'est-à-dire c'est-à-dire quelle est l'évolution de la dermatite atopique habituelle ou la non habituelle c'est-à-dire allez, attendez 5 minutes le groupe schläft s'il vous plaît s'il vous plaît l'évolution oui comment elle va évoluer ? elle va pousser et rémission c'est-à-dire qu'elle peut se compliquer par le nasm ou la haja plus tard c'est des conséquences extra-cutaines donc c'est l'allergie alimentaire les sexuatoires la rhinoconjonctivine tu es d'accord ? l'évolution habituelle dans la dermatite atopique donc répondons à la question troisième question quoi ? donc la dermatite atopique c'est une maladie qui est oubliée par des poussées et des rémissions parfois on peut voir des rémissions totales qui ont duré longtemps c'est-à-dire qu'elle va évoluer pour ces émissions jusqu'à l'âge de deux ans qui est la plupart deux ans trois ans maximum la plupart je crois qu'il y a une nuance entre la plupart et trois ans la plupart ça va aller jusqu'à trois ans ok ? et elle peut apparaître à l'adolescence elle peut apparaître à l'âge adulte et si elle apparaît à l'adolescence à l'âge adulte c'est un mauvais critère de pronostic donc pour les manifestations extra-tipanées on a des manifestations respiratoires la dermatite atopique peut associer à un masque carrément à une bronchie on a des manifestations digestives peut associer avec une APLV ou bien des allergies alimentaires des allergies digestives on a aussi des manifestations articulaires aussi articulaires d'accord d'accord et donc retard de croissance les retards de croissance c'est les complications c'est les complications c'est les complications et bien on va le voir on va le voir je ne sais pas on va le voir allez pousser émission au docteur c'est bon environ 90% 80 à 90% des enfants avec de l'examen auront une rémission complète vers l'âge de 3 ans dans certains cas elle persiste jusqu'à la puberté mauvais pronostic 10% apparaîtront vers l'âge adulte mauvais prononcé quand les maladies qui apparaissent à l'âge adulte on est là la plupart là c'est une question hors sujet hors sujet là quand on vit en grand on a beaucoup de maladies les jeunes jeunes graves parce qu'on a beaucoup de complications à départ je pense ok la dermatite atopique elle entre dans la dans la marche atopique ce que tu as dit ce que vous avez dit soit elle risque de développer un as on est sensibilisé par la peau et on est allergique je crois par le on est sensibilisé par par l'intestin et on est allergique par la peau je pense que c'est ça pardon alors dermatite atopique c'est une manifestation digestive mais il y a une autre plaque c'est la la dermatite atopique elle commence à zéro et elle va diminuer avec l'âge alors que les manifestations digestives ils commencent à la naissance ils vont diminuer avec l'âge vers l'âge de 2 ans ou là et il va y avoir l'âge qui va augmenter et diminuer et la rhinite allergique qui va apparaître et persister ok et donc les manifestations extra-cutanées selon la marche atopique ces conséquences extra-cutanées c'est comme l'âge et la dermatite atopique on l'a vu la composante familiale de ces maladies elle est commune à une composante familiale de ces maladies notamment dans un groupe où on incrimine un facteur auto-humain elle a la transmission préférentielle par les mères la galop l'initiation de la maladie par l'exposant aux allergènes le topo vous l'aurez si vous avez juste dit l'augmentation de la prévalence dans les pays industrialisés quels sont c'est très bien quels sont les facteurs de risque d'une allergie alimentaire au cours d'une dermatite atopique ça me dit alors l'âge de l'enfant c'est à dire le facteur de risque en tant qu'une dermatite atopique et quels sont les facteurs de risque qui vont faire une allergie alimentaire l'âge de l'enfant plus qu'il est petit plus qu'il a un ordre ratio c'est à dire il a de malchance 7,9% 8% qui va faire une allergie alimentaire l'âge du début de la dermatite atopique plus la dermatite atopique apparaît préconcément plus c'est grave il risque de faire une allergie alimentaire dans n'importe quelle maladie par exemple dans les convulsions fibrides pour prendre un exemple moins de 6 mois plus de 6 ans si la convulsion fibride si je ne me trompe pas vous me corrigez si moins de 6 mois plus de 6 ans c'est une épile si c'est grave quand un enfant il gille 4 mois il gille 6 mois d'une convulsion fibride oui c'est entre 6 mois et d'un facteur de risque qui va diminuer 6 ans il gille 4 mois 6 ans on a de 6 mois 6 ans donc l'âge du début inférieur à 3 mois facteur de risque 5,7 3 et 12 mois 1,6 supérieur à 12 mois 1 la sévérité de la dermatite atopique comment vous allez la stratifier par le scorat on va le voir d'autant plus que l'atopie familiale elle existe s'il y a une composante familiale d'autant plus qu'il y a la mère la mère elle est asthmatique alors 15% des enfants 15% de nos enfants c'est 10 à 15% de nos enfants qui n'ont aucune atopie familiale d'allergie risquent d'être allergiques elle dit 10 à 20 il n'existe pas d'atopie s'il n'existe pas alors le pourcentage il est là si vous avez un frère ou une soeur allergique il est là à 50% il est là à 70% si les deux parents sont allergiques la mère elle est asthmatique le père il est rhinite rhinoconjonctivite il est là jusqu'à 90% madame l'algéroise n'est-ce pas je ne sais pas je ne sais pas il est là à 90% si les deux parents ont la même allergie les deux allergie alimentaire ok quels sont les éléments de mauvais pronostics qui dit qu'elle est malade ou qu'elle est elle dit madame votre enfant il a une dermatite atopique qui va durer il va perdurer dans le temps elle va nécessiter un suivi très intense avec un traitement etc c'est le début tardif c'est un maître s'il apparaît après deux ans parce qu'on a ces quelques mois ce qu'elle a deux ans elle a disparu si elle apparaît après deux ans l'adolescence ou l'adulte s'il existe une composante extra-cutanée rhinite ou la haze si le sexe est féminin il est de sexe ratio 1,2 pour 1 pour le garçon donc si le sexe est féminin c'est mal elle est mal barrée et si la topographie elle change par exemple chez le nourrissant comme le siège c'est les plis de flexion chez le nourrissant alors moins de deux ans hein les plis de flexion convexité les plis de flexion c'est ça je ne me trompe pas et chez l'adolescent c'est les plis d'extension ils jouent un air la dermatite atopique les lésions ils jouent un air si le nourrissant c'est grave c'est un signe de mauvais pronostic ok et les lésions à type d'eczéma vous allez mettre juste l'eczéma l'eczéma c'est à dire l'étendue et l'aspect des lésions ce n'est pas des érythémato-physiculeuses ils jouent numinaires ils jouent des rangs qui mettent des pièces de monnaie en médaillant voilà et le contexte psychosocial il est défavorable donc Néomy tout semble être bon en dehors du fait qu'elle soit une fille allez donc en résumé on a une fille elle est de 5 mois originaire vive en France de niveau psychologique modeste premier enfant dont la mère présente un lance qui présente des lésions de dermatite atopique donc comment on va la stratifier est-ce qu'elle est légère est-ce qu'elle est modérée ou la sévère il existe plusieurs scores il y a le scorat il y a l'ésie le poème donc comment le savoir soit vous prenez il y a l'affiche ou il y a l'affiche le bureau imprimez les fiches comme le bureau et vous marquez suivez où là il y a un logiciel ce mot le post-corat le post-corat c'est patient orienté vers le patient surface atteinte un enfant de moins de 2 ans vous voyez il y a l'affiche 2 ans de coche au nœud ou le super 2 ans de coche au nœud et vous allez scorer les lésions élémentaires si c'est de 0 à 3 si c'est une sévère il y a l'affiche les images je suis tout le même je suis tout le score vous pouvez le télécharger sur l'internet vous voyez alors il y a 3 images il y a 3 images il y a 3 images qui ressemble le plus à l'enfant pour la séchere pour la rougeur il y a 3 images et vous allez ensuite les 6 items les symptômes subjectifs c'est-à-dire le prévu et le sommeil alors le prévu le sommeil c'est le résultat il y a d'accord alors j'ai travaillé avec le post-corat ça m'a embêté parce que il y a 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 donc qu'est-ce que je fais le scorat il y a inférieur à 15 il y a la dernière inférieur à 15 on dit on la classe c'est une dermatite atopique mineure 15 à 40 modéré super 40 grave il y a une astuce c'est la plainte mineure c'est la plainte 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 mineure eczéma peu étendu ou peu inflammatoire priorité mineure peu ou pas de troubles du sommeil quelque chose de vie peut altérer il y a tranquille si il y a un une sur la plainte la plainte à l'enfant donc pas de plainte plainte de l'enfant c'est modéré au qu'il dit que le cas n'est pas un peu la raccette n'y année maquadig maquadig maman n'aîné le goût mais j'ai le goût mais j'ai le goût mais j'ai le goût c'est vrai qu'il m'a encore mais le goût c'est sévère c'est la dépression la mer elle est déprimée la balle sévère donc à l'anaté comme hada pour moi c'est la mer vous pouvez utiliser les dermatologues utilisent utilisent l'oula ou en a l'eau la déclinée la feuille ou en a il ya le logiciel le p o score à vous utilisez le soit c'est le score qui est le plus utilisé alors la dermatite atopique du nourrisson comporte les formats étendus mais son évolution est spontanément bonne avec révolution vous avez gâte roi les formes persistantes dans l'enfant sont plus localisées la rizur la rizur sens à l'adolescence échelle à du jeûne est possible en comme trois la souverainie de manifestations respiratoires gagou tohah donc en comme 12 mois quelles complications locales sont susceptibles d'expliquer une modification brutale de la présentation clinique de cette dermatose c'est à dire n'est-ce quelles sont les complications locales susceptibles l'ira en de l'enfant ou le lijou c'est à dire une dermatite atopique elle peut se compliquer par quoi se complique t'elle peut t'elle se compliquer sur infection bactérienne virale virale c'est caposie virale en anglais virale caposie c'est la complication grave et qui n'est c'est une réanimation médicale à couvain mine à ne jamais aimerait bien aller vite bêche l'offre traitement donc sur infection qui t'en est bactérienne staphylococque doré derma dermite de contact infection apox virus moulis comme contient aux hommes ou le herpes simplex un peu simple qui peut se compliquer ta donc les surinfections ce n'est pas notre cas de figure c'est le staphylococque il y a du plus il y a du plus seul et du plus mais c'est très grave c'est très c'est très difficile de faire la part des choses c'est un impétigo la dermite de contact la dermite de contact elle peut être en relance elle peut cohabiter avec la dermatite atopique c'est très difficile de faire la part des choses pourquoi pourquoi la dermite de contact la dermite de contact bon qui gueule la dermite de contact je ne fâme ne fâme il ya les liaisons et rétéments de ce côté la dermatite au niveau de l'impact soit les boucles d'oreilles soit la bague soit le roi soit de barak la fille de l'argent mais t'as ni qu'elle la dermite de contact ou parce que qui connaît la dermatite atopique l'exémane et à l'exémane et à l'exémane et à la j'l'ai appris j'ai appris j'ai appris ça fait des années que je fais les coups mais elle qu'elle parce qu'à force de lire et de relire la dermite de contact vous dit qu'ils ont dit comme le moulyon l'émoulyon on doit le faire sur l'exémane le candida fait la peau sain et qu'à dit délai une allergie de contact parle par les autres produits et les les émolions de l'eau, par le parfum, le biseff, voilà. Elle me dit, où l'un, le dermocorticoïde, où quelqu'un m'a dit l'exémen, où quelqu'un fait une personne, qu'est-ce qui va se passer ? Une atrophique cutanée. Donc, il faut faire très attention. Là, c'est bien sûr, c'est bien sûr. Mais, elle fait un physique, donc, qu'est-ce qu'elle dit ? C'est possible. Donc, on peut dire qu'elle dit, qu'elle dit, qu'elle dit, qu'elle dit, qu'elle dit, mais elle dit, je fais l'exémen, elle dit, qu'elle dit. C'est-à-dire qu'elle dit, elle dit, qu'elle dit. Oui, c'est-à-dire qu'elle dit, L'air per simplex, voilà, voilà, c'est des petites visicules, c'est très pathognomique. Euh, l'arbi, à l'aoune, je suis là, ma riche, je suis là, je suis là, mais je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Alors, ici, voilà la question, Théham la répond, ici, la fièvre est preuve d'une infection et la présence de l'hésion cutanée vésiculopustileuse si l'infection herpétique, notamment à herpès simplex virus, à son début, car il faudrait craindre sa diminution, sa dissémination, réalisant le syndrome de Kaputi, Julius Baer. Ah, voilà. Et qui, c'est une urgence réanimation médicale, et c'est très rare où il n'y s'en sort. Très rare où il n'y s'en sort. Ah, c'est ça, c'est un syndrome Kaputi ? Ah, c'est ça, c'est un syndrome de Kaputi. Il mûte ? Oui, c'est un syndrome de Kaputi. Il mûte ? Oui, c'est un syndrome de la maladie. Le mûle, c'est comme quand tu as un jeune homme, on le connaît bien. Si vous avez dit, il y a des choses qui ont dit, la dermatite atopique chez l'enfant, et vous avez dit, comment elle peut apparaître, la dermatite atopique chez l'enfant ? Non, c'est un syndrome de la maladie. Alors, il y a des choses qui ont répondu à l'enfant. Tu as inquieté. Non, c'est comme ceux qui ont l'enfant. Non, c'est un syndrome. C'est un syndrome de la maladie. Il n'est pas un syndrome de l'enfant. Le du Cibox a Sylva, c'est un syndrome de la maladie. C'est magnifique. C'est-à-dire, pourquoi tu as l'habite de l'enfant ? Il n'a pas un syndrome de la maladie. C'est-à-dire que si tu as l'enfant, Il dit que c'est tout leal. Oui, c'est tout leal. C'est tout leal, c'est tout leal. Comment on fait ? Comment vous le faites ? Pour des cures de... Créothérapie. Oh, c'est une cures de créothérapie. C'est une cures de créothérapie. C'est une cures de créothérapie. Je ne suis pas le traité. Non, je ne suis pas le traité. Je ne suis pas le traité. Parce que nous avons beaucoup de souleys. C'est un desemination générale. On peut dire qu'ils ont des cures de créothérapie. Sauf que ce sont les cures de créothérapie. C'est une cures de créothérapie. Le traité du meilleur est le curage. C'est un curage. C'est un curage. Il n'y a pas de cures de créothérapie. On ne sait pas. Il existe en Algérie. Non, il n'y a pas de cures de créothérapie. Non, mais c'est pas. Il existe en Algérie. c'est la thérapie mais d'accord mais c'est ce qu'on dit ? c'est un homme 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 c'est ça ? c'est difficile c'est un homme 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 alors à quoi correspond le tableau ? l'herpes bon 4 points d'harmite de contact sur infection bactérienne ici la fève est en faveur d'une surinfection la présence de physique l'herpétique il ne s'agit pas encore de la forme diffuse donc vous avez soulevé le capo 4 points quelle attitude thérapeutique envisagez-vous ? vous allez traiter à court terme d'un homme il ne s'agit pas 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 d'un homme parce que la hache est c'est un homme il ne s'agit pas d'un 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 homme qui m'a dit l'écharam liha non on veut terminer on veut pas faire post-café on veut terminer à 5 heures les prix d'il post-café ok merci j'ai l'oubli l'enfant qu'est-ce qu'il présente il présente une dermatite atopique compliquée d'un herpes traite montée à court terme comment vous allez le traiter ? un herpes il y a un herpes mais je t'ai un herpes il y a un herpes mais je t'ai il y a des lésions herpétiques virales il y a une c'est un peu plus grave. On peut se déplacer par les bactériennes, généralement. Oui, c'est un peu plus grave. Oui, c'est sur l'autre. Oui, maintenant. Après, on un bros visite. Oui, c'est bon. Et c'est comme l'homme. L'homme ! Chauve, chauve. Chauve, chauve. Chauve la réponse. Ici, la fièvre est en faveur d'une surinfection. La présence de visiculopistules fait retenir l'hypothèse d'une surinfection herpétique. Le plus souvent, virus hépatite herpès simplex, V1. Il ne s'agit pas encore là de la forme diffuse. Hein? C'est une forme localisée. Pour localiser, c'est un forme localisée. C'est une forme localisée. C'est un herpès virale. C'est une forme grave. C'est une forme grave. C'est une forme grave. C'est un herpès. Qu'est-ce qui est présent ? La details. Oh, Kaposi. C'est un hériture. C'est l'urgence, réanimation. C'est une irritation verratée. Oui, oui. Il faudrait craindre la нediméditation en réalisant le syndrome du Kaposij. C'est la salle de Capuzi ? Est-ce que vous pouvez le dire à l'arbre ? Non, l'arbre est à l'arbre de Dermat Apotique C'est l'arbre de Dermat Apotique Non, je ne suis pas là, je ne suis pas là Je ne suis pas dit, j'ai besoin de la piste Tu as raison Mais on se rétient au K-clinique Donc tout le monde vous allez répondre Donc le groupe Ta'a Ma'ariche S'il vous plaît Ma'ariche on va discuter ensemble Le groupe Ta'a Ma'ariche Vous allez répondre s'il vous plaît La psyché thérapeutique à court terme Oui c'est ma'ariche Il faudra traiter asymptomatiquement la pierre Donc on va donner un antithéritique D'accord C'est une infection virale Par un topique Un antithéritique Oui, où est-ce que tu me dis ? Combien Oui, à quelle dose ou combien pendant combien ? En traité 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 Topique, d'accord C'est correct En traité 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 je vais te donner je vais te voir tout le monde court un d'accord d'accord antiseptique antibiotiques à la parce que c'est pas c'est pas c'est infection virale donc là l'antiviral c'est mieux l'antiseptique et l'émolion je suis d'accord mais l'antibiotique tout de suite la fièvre c'est le virus c'est le virus c'est le virus qui donne antipéritique à l'attenté un des petits fibricules à l'attenté antipéritique je suis pas chaud je suis ni chaud pour l'antipéritique ni l'antipéritique l'antipéritique tu peux me donner un petit c'est ce que c'est ce qui ouvre la porte aux hospitales universitaires ils sont comme ça là ils sont comme ça les recommandations qui sont comme ça en fait qu'on a fait ça c'est le virus c'est le virus C'est parti ! C'est une excellente païdiat. C'est parti. 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 C'est parti.